Générique Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de ce mardi 12 janvier. Les titres développés ce soir sur TV7. Comment les concessions automobiles s'en sortent dans cette période de crise sanitaire ? En tout cas, les véhicules électriques en ont bien profité. Les truffes à marché florissant au moment de leur récolte, mais plus encore durant la période hivernale. Mais comment sont-elles produites ? C'est ce que nous verrons dans cette édition. Enfin, le disque Vigny, là, de beaux jours devant lui. Nous irons dans la Vienne, où une petite entreprise les presse encore. La météo pour ce mercredi. Le ciel sera encombré jusqu'en milieu de journée. Il faudra attendre l'après-midi pour voir des éclaircies, notamment sur la moitié sud de la région Nouvelle-Aquitaine. Côté température, l'après-midi, il fera 8 degrés à Guéret, 11 à Périgueux et 12 à Nior et à Arcachon. Et pour débuter cette édition, la garde à vue du policier auteur des tirs qui ont tué la jeune automobiliste de 37 ans lors d'un contrôle routier à Bayonne qui a été levée ce mardi 12 janvier. Au moment d'effet, la conductrice de 37 ans, en voulant se soustraire au contrôle, a percuté l'un des trois policiers de la brigade de nuit, le blessant légèrement aux genoux. Le parquet de Bayonne a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. En Gironde, un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Castillon-la-Bataille. Ce mardi, vers midi, une petite fille de un an et sa maman ont été blessées et transportées à l'hôpital de Libourne. Dans les Landes, six routes restent fermées suite aux inondations. Ce mardi, la vigilance jeune au cru est toujours en vigueur dans le département, touchée par des inondations record depuis la fin du mois de décembre et le passage de la tempête Bella. Ce sera le dossier spécial de l'édition Sud-Ouestlande avec un supplément historique. Historique car il faut remonter jusqu'à 1843 pour retrouver des crues comparables, comme un tartas où la dour est montée à plus de 4 mètres. A Mont-de-Marsan, ce sont l'équivalent de 3600 piscines olympiques qui se sont abattues sur la ville en quelques jours. D'ailleurs, à l'endroit même où je me trouve, la mi-douze était haute encore de plusieurs mètres au-dessus de ma tête. La semaine dernière. Historique également car nous reviendrons avec l'aide d'un climatologue du CNRS sur cet événement qu'il qualifie lui-même de phénomène extrême et qui pourrait être étudié par les scientifiques pour expliquer le changement climatique à venir. Historique enfin car toute la rédaction s'est mobilisée à l'heure du bilan pour collecter des témoignages forts comme cette habitante de Bégard qui a dû affronter sa 56e crue dans sa maison qu'elle habite depuis 28 ans. Ce supplément permettra également de tracer des perspectives et des questions d'une intercommunalité prête à préempter un certain nombre d'habitations régulièrement inondées pour mettre au sec ses habitants mais aussi de revenir avec de nombreuses photos sur l'étendue des dégâts aux quatre coins du département. Rendez-vous donc demain dans votre édition et bien évidemment sur sudouest.fr. Et on dénombre désormais 197 foyers d'influenza aviaire répartis principalement sur le département landais mais aussi dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Midi-Pyrénées. Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, s'était rendu sur place. Il a rappelé que tout devait être mis en œuvre pour endiguer la propagation du virus et protéger les zones encore indemnes. Un arrêté ministériel qui liste les communes dans lesquelles des abattages préventifs peuvent être ordonnés, a été publié aujourd'hui, 12 janvier au journal officiel. À ce jour, près de 700 000 volailles, essentiellement des canards, ont été abattues. Les procédures administratives pour indemnisation des éleveurs sont d'ores et déjà en place. Comme les autres commerces, les concessionnaires automobiles n'ont pas échappé à la crise liée au coronavirus. Les ventes ont drastiquement reculé. Deux marchés tirent tout de même leur épingle du jeu. Les occasions de luxe mais aussi les véhicules électriques. On est allé dans plusieurs garages à Mérignac pour voir comment ils vont à l'X4CAD. Depuis le début de la crise sanitaire, au même titre que les autres commerces, les concessionnaires automobiles ont été malmenés. À Mérignac, le groupe SIPA Automobiles en témoigne. C'est l'un des trois plus grands groupes de Nouvelle-Aquitaine. Il possède 20 points de vente. Année compliquée et difficile, quelle que soit la marque. Avec deux grosses coupures. Entre le premier confinement, on était vraiment tous confinés. mis à part, nous, nos services après-vente qui sont restés bien entendu ouverts. Ce que confirme le Conseil national des professions de l'automobile qui rassemble tous les acteurs de la filière. On est sur un marché globalement en baisse. Pour vous donner un ordre d'idée, un mois normal en novembre, sur le département 33, on est à plus de 4000 véhicules neufs vendus. Le mois de novembre 2019 était à 4100 véhicules. Et le mois de novembre 2020 est finalement à 3185 véhicules. Donc on a baissé de 25%. Un quart du marché est tombé tout simplement. Les professionnels sont donc inquiets, d'autant plus que le malus a été étendu à davantage de véhicules au 1er janvier. On se retrouve finalement coincés entre deux dispositifs. Les dispositifs d'aide du plan de relance qui vont nous aider à repartir. Et de l'autre côté, une fiscalité automobile très très lourde qui s'est alourdie avec un malus qui est venu surenchérir les malus actuels. Deux marchés semblent tout de même sortir leur épingle du jeu. D'abord l'occasion de luxe. Chez BVM Motors à Mérignac au mois de juillet, on a vendu deux fois plus que les années précédentes. Nous notre analyse c'est qu'à la sortie du premier confinement, les gens ont été frustrés, ils ont voulu se faire plaisir. Et on a des véhicules qui correspondent totalement à ça. Autre marché florissant, les véhicules électriques. Chez Tesla en face, les ventes ont bondi. Et ce d'autant plus qu'elles se font essentiellement en ligne. Donc magasins ouverts ou pas, l'affaire a tourné. Et à suivre demain en live sur les Facebook de TV7 et de Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr, une rencontre spéciale avec la préfète de région Fabienne Mutio et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin, pour répondre à toutes les questions autour des aides aux entreprises face à la crise. Ce sera donc demain mercredi 13 janvier à 11h en direct. Adrien Verniol, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, on va voir avec vous quels seront les titres développés et les informations principales que nous lirons dans les colonnes de Sud-Ouest demain. On va commencer à l'international, bien évidemment, à quelques jours dans l'investiture de Joe Biden. Et puis toujours Donald Trump qui fait parler encore et toujours de lui. Oui, tout à fait. C'est surtout le débat sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que Twitter et Facebook ont coupé le compte de Donald Trump. On va interroger des spécialistes. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est au contraire quelque chose, une stratégie un peu dangereuse de leur part ? Est-ce qu'il faut fermer le robinet à Trump et à tous les, finalement, tous les complotistes de tout poil ? Ou est-ce qu'il faut les laisser d'une certaine manière s'exprimer ? Est-ce que c'est plus ou moins la fin des réseaux sociaux aussi où la liberté était l'étendard le plus important ? Voilà, on pousse ce débat demain, oui. Autre sujet d'actualité, bien évidemment, avec demain encore un conseil de défense autour de la Covid-19. Va-t-on reconfiner ou va-t-on étendre le couvre-feu à 18h ? Je vais avoir du mal à vous répondre. Mais en tout cas, on va faire le panorama de toutes les options qui sont sur la table. Et effectivement, le reconfinement, le troisième confinement, ou en tout cas un nouveau confinement total, fermeture des écoles comprises, est sur la table. Le gouvernement veut tout faire pour ne pas avoir à faire ce choix. Demain, on aura les chiffres précis. Est-ce que cette troisième vague est si importante qu'elle mérite qu'on ferme les écoles, les magasins, qu'on rentre tous à la maison ? Est-ce qu'on sera plus sur une autre option qui consisterait à avancer le couvre-feu à 18h ? Bref, on fait ce point-là. On va essayer de comprendre un peu quelles sont les options d'Emmanuel Macron et du gouvernement demain. Enfin, on fera un point aussi sur l'urbanisme à Bordeaux. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ça a vraiment changé ? Tout à fait, c'est important, l'urbanisme à Bordeaux. On monte ce dossier autour de Bernard-Louis Blanc, le nouvel adjoint à l'urbanisme, qui parle longuement. C'est une des premières fois. Et qui explique pourquoi on marque vraiment la fin de l'ère Juppé. Finalement, il n'y a plus grand-chose à construire à Bordeaux. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui une nouvelle mairie, végétaliser, rendre la vie le plus agréable à utiliser, peut-être arrêter de construire tout ou n'importe quoi ? Voilà, on fait ce point, c'est assez intéressant. Donc on pourra mettre en parallèle, bien évidemment, avec notre invité de ce soir, qu'on aura dans un instant, Michel Petitouilletan, l'architecte bordelais bien connu, qui nous parlera de son nouvel ouvrage. Merci beaucoup, Adrien. Bonne soirée, on se retrouve certainement demain. Créée en 2018, Trouve, une start-up bordelais permet de retrouver les objets perdus grâce à un site internet et très prochainement une application pour smartphone. Le centre commercial au Champ Lac à Bordeaux s'est prêté à l'expérimentation durant deux mois, une première en France. Amandine Brotos. Perdre ses clés de voiture, son portefeuille ou encore son smartphone. Une hantise pour bien des citoyens, avec en tête des objets les plus précieux, le doudou, souvent irremplaçable. Alors, pour éviter que la virée shopping se transforme en cauchemar, Trouve, une start-up bordelaise vole au secours des étourdis. Quand vous perdez un objet, ça se passe un peu comme quand vous allez sur un site de rencontre, vous allez déclarer votre objet perdu et notre algorithme de matching va prendre le relais pour trouver le couple parfait entre perdu et trouvé. La start-up bordelaise est associée à la galerie marchande d'un grand centre commercial pour un test grandeur nature pendant deux mois. Car ici, c'est près de 1800 objets qui sont perdus chaque année. On nous a ramené une carte bleue et nous allons l'enregistrer sur Trouve. Je clique sur signaler un objet, plusieurs catégories à ma disposition, soit portefeuille, soit papier, soit sac. Ça m'a pris 30 secondes. Donc oui, c'est très très rapide. Car ici, jusqu'à présent, seulement 5% des objets perdus étaient restitués à leur propriétaire. Un chiffre multiplié par 8 avec ce procédé. Sur la période du test, 400 objets qui avaient été retrouvés, on a pu en remettre du coup 40% de ces objets-là directement à leur propriétaire. Ça, ça a été inédit. On s'est dit, c'est vraiment l'outil dont nous avons besoin. On a été convaincus dès qu'on a pu voir ces résultats, ne serait-ce qu'au bout d'uniquement deux mois. On a pu donc continuer à faire des tests dans d'autres centres commerciaux. Et c'est pourquoi là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de 2021, on va déployer cette solution sur tous les centres commerciaux au shopping de France. La truffe noire, à présent, du Périgord, autrement appelé Mélanosporum, est le produit de saison durant ces mois d'hiver. Un champignon souterrain naturel, mais à la pousse aléatoire. Avec le temps, les hommes ont essayé de le maîtriser avec plus ou moins de succès, notamment en s'attelant à la mycorhisation des arbres, le processus à l'origine de la truffe. Une société girondine en a d'ailleurs fait sa spécialité. Elle vend ses arbres dans le monde entier. Basé à Saint-Mexan, en Gironde, agritruffe produit depuis le début des années 70 des arbres truffiers. Ils ont la particularité de porter sur leurs racines des mycorhizes. Sortes d'enchevêtrements de racines de la truffe, le mycélium et de celles d'un arbre. Sans elles, les truffes ne peuvent pas se développer. Scalpel à la main, Pascal Arrestier, responsable de culture, découpe un à un plusieurs dizaines de ses champignons. Les morceaux sont observés au microscope. La manœuvre vise à identifier le type de truffe, ici du Mélanos sporum, la truffe noire du Périgord, mais aussi de voir la quantité de spores présents dans chacune d'entre elles. Alors les spores, en fait, si vous voulez, c'est la semence. C'est la semence qui va donner naissance aux mycorhizes et produire le plant mycorhisé. C'est la graine de truffe qui va générer la symbiose avec le plant. Ces spores de truffes seront plantées en terre dans des pots à côté de jeunes plantules d'arbres. Les racines vont se marier pour former des mycorhizes. Les deux plantes vont alors fonctionner en symbiose. Elles vont céder mutuellement à se développer. Ce processus est complètement naturel, mais Agri-Truff a réussi à le maîtriser en contrôlant un certain nombre de paramètres, selon son PDG, Damien Berlureau. Nous, on part d'à peu près 4 glands pour vendre un arbre mycorhisé. Ça peut paraître bas comme taux de réussite, 25%, mais dans la nature, on estime que c'est moins de 1 pour 1000. C'est tout le savoir-faire de cette société girondine. Elle produit entre 100 et 120 000 arbres mycorhisés par an. Des chaînes blancs ou verts, des charmes ou encore des noisetiers. Ces arbres sont ensuite vendus à des particuliers dans le monde entier, mais pas seulement. C'est les particuliers qui ont sauvé la trufficulture dans les années 80-90. Très souvent, c'est des gens qui viennent juste d'arriver à la retraite, qui ont un petit lot peint de terrain et qui veulent faire un petit peu de truffes. Mais de plus en plus, on a des agriculteurs qui investissent pour des raisons de biodiversité, pour des raisons aussi d'abandon de certaines parcelles qui sont trop petites pour faire des céréales ou de la vigne. Le prix de ces arbres mycorhisés tourne autour d'une quinzaine d'euros. Leur plantation ne garantit pas aux trufficulteurs professionnels ou amateurs la production de truffes. D'autres paramètres plus ou moins aléatoires, comme la nature du sol ou encore le sexe des futurs truffes, sont déterminants dans cette production artisanale. En trufficulture, l'espace-temps est long. Il faut en moyenne 7 ans pour récolter des truffes après avoir planté des arbres mycorhisés sur un terrain. En Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne, on presse encore des disques vinyles. Vinyl Records Makers, une petite entreprise de Châtellerault, profite aujourd'hui de la renaissance de ses microsillons pour asseoir sa notoriété. En 2020, 100 000 vinyles en sont sortis de leur presse, deux fois plus que l'année précédente. En France, il existe seulement 6 entreprises de pressage de vinyles. Les ventes de ces galettes explosent, ce qui a encouragé Sylvain Baudet et Antoine Bastien à créer leur entreprise Vinyl Records Makers en 2017 à Châtellerault. Sylvain et moi, on vient tout simplement de la scène musicale Bois-de-Vigne et on a été nous-mêmes amenés à sortir des disques, soit en tant que micro-label ou même en tant que musicien. Et ça faisait quelques années qu'on constatait un regain plutôt marqué pour le support sur toutes les scènes indépendantes. Quelles sont les différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un disque vinyle ? On place les macarons face A et face B sur la presse. On récupère notre PVC. On lance le process. Et voilà, au bout d'une trentaine de secondes, le disque est pressé. On le récupère. On l'ébarbe. On fait un petit contrôle visuel pour voir si tout va bien. Et après, on le stocke pour qu'il refroidisse. Un sujet complet à retrouver toute cette semaine dans Mode d'emploi sur TV7 et sur notre site www.tv7.com. Dans un instant, on notera invité l'architecte Bordelé, Michel Pétuolitan, pour son dernier ouvrage « La ville est morte, vive les villes » et tout de suite après, le sport avec Bastien Loquet qui reviendra sur le Vendée Globe avec les deux skippers Néo-Aquitain, Arnaud Boissière et Yannick Bestaven, ce dernier qui vient de se faire rattraper dans la remontée de l'Atlantique et qui a donc perdu la tête de la course. A tout de suite. Il n'y a pas de vent. Et ça fait deux jours que ça dure. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'il faut être dessus pour exploiter le monorisé pour avancer. Et c'est dur parce que tout le monde est revenu. Ça, c'est prévu. Et après, plus de 60 jours de course, il faut avoir le moral. Allez, il ne faut pas bisser les bras. C'est devant que ça se passe.